J'ai-tu partagé la bonne image? Oui. Alors, Patrice, on va parler des défis du Wi-Fi. On a déjà parlé des différentes générations de Wi-Fi et je me sentais dans l'obligation de démystifier un peu le Wi-Fi parce que pour M. et Mme Tout-le-Monde, souvent le Wi-Fi est un peu magique. Tu installes ça et c'est supposé marcher. Mais c'est pas mal plus complexe qu'on peut le croire et ça implique toutes des notions d'interférence, de réflexion et là, je sais que VA2 qui est dans la radio amateur va tout à fait comprendre beaucoup mieux que moi le sujet, mais ça en fait partie. Alors, ce qu'on voit à l'écran, on va faire un petit tour rapide, c'est la bande 2.4 GHz, le Wi-Fi ABGN, donc pour les générations. Et au Canada, en Amérique du Nord, on a les canaux de 1 à 13 et on a le canal 14 qui s'ajoute en Europe, qui n'est pas possible d'utiliser au Canada. Et ce que vous voyez des espèces de bulles, la bulle verte, la bulle jaune et la bulle orange, c'est ce qu'on appelle des canaux non contigus. Donc, ça veut dire, c'est des canaux que, oui, on va en parler du AX, mais pas là. C'est des canaux que vous pouvez utiliser comme le canal 1, le canal 6 et le canal 11 qui n'ont pas d'overlap, donc qui ne vont pas se chevaucher et ne vont donc pas créer de collision Wi-Fi avec d'autres réseaux. Et la largeur de la bulle que vous voyez à l'écran correspond à une largeur de mémoire 80 MHz. Pour vous faire simple, un canal Wi-Fi mesure 20 MHz, excusez-moi, et vous pouvez les additionner. C'est un peu comme des voies d'autoroute. Si tu as deux voies, tu tombes à 40 MHz, tu as deux fois plus de débit de trafic qui va passer. Si tu as un canal à 80, tu vas avoir trois fois plus et tu peux aller jusqu'à 160 de largeur de bande. La même chose en 5 GHz. Évidemment, plus tu as une largeur de bande large, plus tu es susceptible aussi d'être affecté par le bruit autour parce que tu es très large sur l'autoroute, donc tu peux t'affecter ça beaucoup plus largement. Donc, si on veut quelque chose de très, très solide, mais de peu rapide, on va aller sur des largeurs très courtes. Et si on veut beaucoup, beaucoup de rapidité, bien, on va aller sur des largeurs de bande très, très large. Par contre, ça vient au détriment d'être un peu plus affecté par les bruits, l'interférence et tout ce qu'il y a autour de vous. Super important aussi à comprendre, cette notion-là, généralement, elle est gérée de manière automatique par votre routeur, plus en plus souvent. Par contre, il faut savoir que quand vous avez plusieurs dizaines d'appareils sur votre routeur, il va arriver la notion de combien tu as d'antennes, combien tu as de flux spatial. Et si tu as quatre antennes, bien, généralement, on va en réserver une ou deux pour le 2.4 et une ou deux pour le 5 GHz. Et évidemment, un peu comme pour un autoroute, si tu as un appareil qui ne supporte que la largeur 40 MHz, bien, soit que tout le trafic va être pris en arrière de lui sur l'autoroute, parce que c'est le petit camion qui ne roule pas vite dans la voie de gauche puis qui fait comme un tasse-toi, tasse-toi, ou le routeur va lui allouer une antenne, un flux complet à lui, puis il va libérer deux, trois autres flux. Fait que plus ton routeur est intelligent, plus il a de capacités, plus il va être capable de répartir les flux en disant, OK, j'ai très peu d'appareils sur le 2.4, j'en ai deux sur le 2.4 qui sont excessivement lents, qui ne supportent pas plus que 20 MHz de largeur de bande. Donc, je vais les mettre sur une antenne à eux tout seul. Et ça, ça se fait de manière assez transparente. Par contre, on parle de routeurs qui sont au-dessus des 250 $. Oui, oui. OK, donc si vous achetez un routeur à 69,99 $, il ne fait pas ça. Non. OK, oubliez le projet. Là, vous voyez un overlap, donc un début d'interférence. Et ça, ça va se produire quand vous avez du voisinage autour de vous, vous avez des voisins, vous vous habitez dans un bloc appartement, vous êtes dans une région très dense, bien, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont être au-dessus ou par-dessus votre bulle. Et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, Patrice, mais tout ce qui est Wi-Fi, 5 générations en descendant, là, 5, 4, 3, 2, 1, les routeurs ne peuvent pas parler en même temps. Non. Donc, si un routeur numéro 1 décide de parler à cellulaire numéro 1 en disant sur le canal 6, « Salut, je t'envoie ta vidéo Netflix », puis le routeur numéro 2 du voisin qui, lui aussi, décide d'être sur le canal 6, décide de parler à cellulaire numéro 3 de l'autre maison. Si les deux se parlent en même temps, il se produit une collision, le paquet est droppé, et les deux routeurs vont réussir de renvoyer la communication, et ça se traduit littéralement par une lenteur pour la personne, une perte de connexion, une perte de latence, ainsi de suite. Donc, vous voulez idéalement possible éviter les overlaps dans vos connexions Wi-Fi. Oui. Oups, j'ai shoté une couple de vidéos. On a ici la bande 5 GHz, et c'est un peu le même principe. On voit des bandes de 20 MHz, de 40, le deuxième étage, de 80, puis de 160. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, plus la largeur est grande, plus vous allez supporter de débits rapides, et au détriment d'être plus exposé sur une très large fréquence, et bien, vous êtes susceptible d'avoir de l'interférence. Puis, on a aussi les bandes, la météo radar, qui utilise des bandes de fréquence qui se retrouvent très, très près au centre de mémoire. Je pense que c'est la bande TDWR. M. VA2 va me reprendre. Donc, c'est limité à une certaine puissance en watts, en milliwatts, comparativement aux bandes de côté qui, eux, ont une puissance un peu plus élevée parce qu'ils ne viennent pas en contradiction avec l'utilisation des radars météo. Autre chose, Patrice, voici à quoi a l'air de l'interférence. Alors, on a… C'est du rouge, c'est tout le rouge. Bien, en fait, pas tout le rouge. On a, si tu vois, les espèces de montagnes, c'est les bandes de fréquence. On a le canal 1, le canal 6 et le canal 11. Donc, on voit les montagnes. Puis, on voit qu'à la montagne numéro 1, à votre gauche, le canal 1, on a quelqu'un qui serait aussi en train de diffuser sur le canal 2 ou 3. Donc, ils sont contigus. Donc, on a, ils s'overlapent. On a une espèce de montagne avec deux pics très, très aigus à droite qui correspondent à… Attends une minute, c'est un téléphone sans fil. Donc, les téléphones 2.4. Et à votre droite de ça, on a une espèce de colonne très, très définie qui correspond à un micro-onde. Donc, un bon vieux micro-onde dans la maison. Qui est parti, oui. Oui. Et sachez que quand vous partez votre micro-onde, c'est pas hyper étanche. Les nouveaux le sont généralement assez bien. Mais plus vous avez un vieux micro-onde, moins ils sont étanches et plus ils vont spreader. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, votre routeur dans la cuisine, c'est une très, très, très mauvaise idée. Oui, oui. À chaque fois que vous allez utiliser votre micro-onde, vous allez entendre votre jeune gueulet à l'autre bout, que ça ne va pas. Donc, ça, c'est un problème. Et je ne sais pas si tu vois les mini-bandes bleues dans le haut de mon graphique en haut en haut. Oui, oui, oui. Ça, c'est le Bluetooth, Patrice. OK. Donc, le Bluetooth Overlap aussi a moins forte puissance, mais peut venir faire une grosse, grosse interférence sur votre réseau. Malgré la largeur de bande pour plus de vitesse, souvent le fait que tous les routeurs voisins sont mal configurés trop fort, trop large overlap. Donc, la largeur de bande joue contre l'utilisateur. C'est contradictoire, mais une largeur de bande plus étroite avec une puissance moindre pour être plus bénéfique. IDM, si les voisins diminuent la puissance, tout à fait VA2. Parfois, il vaut mieux diminuer la vitesse. Je vais donner un exemple un peu poche. Souvent, les gens vont avoir des gros forfaits Internet, genre le gigabit, le 400, le 200. Et là, ils vont focusser sur la vitesse qu'ils sont capables d'atteindre. Mais dans la réalité, ma gang de vous autres, un film en 4K, ça te prend autour de 15 à 20 mégabits secondes. Oui. OK? Télécharger ton dernier jeu vidéo à la mode, si tu télécharges à 60 mégabits secondes, ça rentre dans le temps de dire. OK? Donc, le besoin d'une rapidité terrible dans la vie de tous les jours, à moins d'échanger des fichiers avec quelqu'un, il n'est pas souvent là. Donc, sachez que, comme VA2 dit, parfois, il vaut mieux aller vers une largeur de bande très, très courte. Ta vitesse va être beaucoup moindre. Tu vas peut-être supporter 60, peut-être 90 mégabits. Mais tu vas avoir un signal qui va être comme une tonne de briques en termes de stabilité et en termes de solidité versus une largeur de bande très large, plus exposée, vitesse plus grande, mais avec des graphiques en dentifiant. Oui, mieux vaut avoir un câble, effectivement, si la vitesse est quelque chose qui est complètement nécessaire. Donc, ça, c'est un peu pour vous démontrer que dans votre environnement Wi-Fi, vous n'êtes pas seul. OK? Vos voisins vous influencent, vos équipements à l'intérieur influencent, votre Bluetooth influence, un isolateur, vous savez l'espèce d'isolateur de porcelaine en haut des poteaux, qui tient le dernier fil, un isolateur craqué peut faire de l'interférence radio. Bien oui, c'est sûr. OK? Il y a plein de problématiques. Je vous donne un exemple dans le cadre de mon travail. Je t'avais-tu déjà parlé de l'histoire du gars dans le coin de Delorentide qui émettait avec un augmenteur cellulaire? Oui, oui. On l'a cherché pendant des mois. On a dû faire intervenir Industrie Canada, nanana. Puis, dans le fond de sa voiture, il y avait un augmentateur, pas un augmentateur, mais un booster à cellulaire qui était branché puis il venait spreader large autour de lui puis il brisait les connexions cellulaires autour de lui. Bien, ce genre de choses-là existe. Il y a des gens qui achètent des antennes Yagi, cheap, Alibaba, Wish, qui viennent installer ça sur le top de leur maison, dans le grenier, connaissent rien à ça, utilisent du fil de marde, vont se... Puis là, je vais aller plus loin, des fois, ils vont se servir des câbles coaxiales qui sont dans la maison d'une précédente installation de Vidéotron ou d'une autre entreprise câblée qui n'est pas coupée du réseau. Ils vont se servir de ça. Ils vont injecter du Wi-Fi dans le voisinage. Bref, je t'épargne toutes les niaiseries qui peuvent se produire, mais c'est pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Et souvent, ce que j'entends dans mon métier, Patrice, c'est... « Oui, mais je n'ai rien touché. » Tu ne sais pas ce que le quatrième voisin a décidé d'installer dans son grenier. Oui. Moi, j'ai un ami qui trippe fort, OK? Puis quand je te dis qu'il trippe fort, Patrice, il fournissait le Wi-Fi à tout son lac avec une antenne qui diffusait à 12 kilomètres. Antenne micro-ondes, near-sight, il fournissait l'autre bord du lac avec des repeaters. La grosse affaire, le gars était sur la coche, puis il avait une installation de la mort. Puis il s'est installé une patente chez lui qui faisait que son Wi-Fi, il pognait à quelque chose comme 600 mètres de chez eux. OK? C'était sur la coche. OK? Ça marchait super bien, puis il avait tout pensé à son affaire pour pas que ça vienne suer sur les autres autos. Mais il y en a des petits jours connaissants, Patrice, qui ne connaissent rien et qui vont venir polluer. Quand vous dites que votre Wi-Fi marchait bien avant, sachez que ça peut être un problème. Là, je vais vous donner une analogie, Patrice, pour que les gens comprennent. Le 2.4 GHz et le 5 n'ont pas la même distance. Tu es au courant de ça? Oui. Le 2.4, c'est l'équivalent des basses. C'est une basse fréquence, c'est plus bas que le 5. Quand vous faites un party chez vous, vous allez entendre jusqu'au quatrième voisin le fameux pouf, 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 pouf. Ça passe facilement à travers les murs. Donc, le 2.4 GHz est une fréquence qui, pour le même wattage, va faire beaucoup plus de distance parce qu'elle est moins arrêtée par les objets. Elle peut être mieux à travers les objets. Donc, elle va passer plus loin. Le 5 GHz, au contraire, c'est une fréquence qui est très, très aiguë par rapport au 2.4. Et l'équivalent de votre voisin qui fait jouer de la musique, vous allez entendre facilement la bass, mais vous n'allez absolument pas entendre les paroles de la chanteuse. Vous n'allez pas les comprendre. Donc, souvent, le 5 GHz, au-delà de 15-20 pieds, puis quand je dis 15-20 pieds, parfois c'est moins que ça, au-delà de 15-20, 25 pieds, 30 dans des… Si vous avez le vent dans le dos puis dans l'espace, souvent, la vitesse va dropper affreusement. Donc, vous allez avoir un 5 GHz à côté de votre borne. Vous allez faire, je ne sais pas, votre forfait 400. Vous allez faire votre 400. Vous marchez 12 pieds plus loin dans la pièce à côté, vous tombez à 160. Soyez conscient que le 5 GHz a besoin d'avoir un volume qui est réaugmenté à des distances plus proches que le 2.4. Le 2.4, vous allez aller à 100 pieds dans votre côte. Vous allez avoir encore un beau 40 Mbps, 60 Mbps, tout à fait stable. Oubliez ça, votre 5 GHz. Votre 5 GHz, vous passez à la porte-patio, puis ce n'est plus bon. OK. Puis, on le voit souvent dans des endroits, bon, il y a de moins en moins d'appareils qui sont compatibles 2.4 parce que le débit n'était pas assez rapide. Donc, ils sont passés vers du 5 GHz, ce qui est un débit plus rapide. On voit ici le plan d'une maison. C'est pour vous imaginer un peu les ondes. Et ça, Verdeux comprend très bien ce principe-là, mieux que moi d'ailleurs. Les ondes radio ont des effets, soit constructifs ou destructifs entre eux, un peu comme les ondes que vous voyez à l'écran actuellement. Donc, vous voyez des ondes qui sont plus ombragées, plus foncées. Bon, ils vont avoir des effets d'amplification lorsque ces deux ondes-là vont se rencontrer. Puis, il y a des effets destructifs, donc à des endroits où c'est plus pâle. L'ongle va être destructif, donc il va y avoir une baisse de potentiel, une baisse de volume. C'est clair dans ce que j'explique, Pat? Oui, oui, c'est bon. Ce qui veut dire que dans une maison, en fonction des objets, en fonction des rebonds sur les murs, en fonction des autres appareils qui émettent des ondes, on n'aura pas une couverture qui est égale partout. On va avoir des trous, des ondes mortes, des ondes mortes, des ondes avec faible puissance, avec du son. Et il va falloir penser à trouver un endroit le plus tactique possible. Et une des façons de le faire, c'est de s'imaginer d'abord toujours être le plus central possible dans un édifice. Évidemment, le central va dépendre parce que, tu sais, j'ai déjà vu des gens, oui, mais je l'y mets en plein milieu du centre de la maison, oui, mais tu l'as mis dans la cage d'escalier avec une porte en chaîne puis des étagères en chaîne tout le tour. Oui, c'est ça. Tu t'aides pas, mon grand. OK? OK. Fait que, tu sais, sachez que, oui, il faut être central le plus idéalement possible, mais il faut aussi être dans un endroit où, imaginez que vous auriez une lampe de poche, bien, si vous éclairez tout autour de vous, quelle zone allez-vous frapper en passant par le moins d'objets possibles? J'ai vu d'autres conneries. Des gens ont une salle de bain en plein milieu de l'appartement. Vous savez, à Montréal, c'est très populaire. On a la salle de bain qui est en plein milieu de l'appartement, le salon qui est à l'extrémité, la cuisine qui est à l'autre extrémité avec une chambre. Et là, le routeur est du côté du salon et dans la salle de bain, entre le salon puis les chambres, les endroits où les gens vont veiller dans leur chambre, il y a la salle de bain avec les deux laveuses, la sacheuse, les miroirs, la céramique. Et là, vous avez un bel angle mort que le Wi-Fi essaie de pénétrer et se retrouve avec l'autre côté de ce mur-là à avoir une pénétration qui est moins belle. Donc, des fois, l'emplacement idéal sera peut-être dans le passage. Il va peut-être être à un autre endroit. Donc, pensez à ces détails-là. Surtout que le câble, il faut différencier le modem du routeur. Donc, dans le cas où on a un modem séparé, il est possible d'avoir un modem dans le sous-sol, mais de s'assurer qu'on va câbler jusqu'au routeur au bon endroit pour être capable de bien diffuser. On voit à l'écran ce qu'on appelle un heat map dans lequel il y a des entreprises qui font ça. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Ça nous permet de montrer la puissance du Wi-Fi en fonction de la couleur. Donc, ce qui est très rouge foncé, le Wi-Fi est très, très, très fort. On s'en va vers l'orange jaune, on baisse en puissance, on tombe à peu près à la moitié de sa puissance. Et là, quand on tombe dans le vert, le bleu, on commence à avoir des problèmes. Tranquillement, pas vite, on va avoir plus de collisions, plus d'interférences, moins de force. Et dans le noir, mauve, très foncé, la puissance serait à zéro. Donc, on voit ici qu'une porte dans l'élément vient causer des rebonds dans la source et créer une espèce de trou en blé mieux de la maison. Et ce trou-là, si tu avais une table, un divan ou quelque chose où tu regarderais ta télé, tu passerais ta vie à chialer en disant « mon Internet est mauvais », alors qu'en réalité, il l'est pas. Il l'est juste là. Là, oui, c'est ça. OK? Et ça, c'est important que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Dans vos tests, il va falloir déterminer quelles sont ces zones mortes-là, à quel endroit, pourquoi. Je vais vous donner des trucs. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la plupart des routeurs de nos jours utilisent aussi du « beamforming ». Donc, typiquement auparavant, dans le passé, on avait un routeur qui diffusait un peu comme vous voyez en haut le rond noir, un beau cercle bien égal d'ondes radio dans tous les sens. Mais ce n'est plus le cas. La plupart des routeurs de nos jours vont diriger le faisceau d'antenne, le faisceau d'antenne radio, dans un angle en particulier pour avoir beaucoup plus de puissance dans cette direction-là, parce que tu joues un jeu dans ta chambre à coucher et que tu es le seul en ce moment à utiliser la bande. Donc, il va diriger l'onde dans cette direction-là, donc il va avoir plus de puissance dans une direction et très peu dans l'autre. Mais ça a aussi parfois ses désavantages parce qu'il va utiliser les rebonds sur les murs, les objets, pour essayer de calculer le parcours le plus rapide pour se rendre à toi. Et parfois, ça peut vouloir dire de rebondir sur la pièce en face de toi pour revenir plus rapidement. Donc, le positionnement de votre routeur est capital. Patrice, est-ce qu'on met notre routeur au sol? Oh, le routeur au sol. Bien, ça dépend. Si les antennes projettent vers le haut, je dirais non. Moi, j'ai tendance à mettre mes bornes Wi-Fi au plafond pour qu'elles dirigent le signal vers le bas. Ça peut être une bonne astuce de le mettre au plafond si la pièce au-dessus est moins importante parce que tu vas avoir plus de puissées dans un sens que dans l'autre. Mais sache que, comme on est des humains, la plupart des meubles chaises ont une hauteur d'environ 36 pouces, qui est à peu près 3 pieds, 3 pieds et demi. Donc, bureau, table, étagère, laveuse, sécheuse, divan, un aimit. Donc, si vous ne voulez pas perdre, jeter aux poubelles votre signal Wi-Fi, ne déplacez pas votre borne en dessous de… Non, c'est une table. Tu sais, si vous êtes à 36 pouces du sol en descendant, bien, vous luttez contre le divan, la laveuse, la sécheuse. Cette énergie-là, cette onde-là, elle est perdue parce qu'à l'autre bout, bien, vous venez de perdre X décibels inutilement que vous auriez pu régler en mettant tout simplement votre borne à une hauteur de 4 pieds. Ça fait que ça, c'est le positionnement. Et je vous le dis, vous allez trouver ça con, mais de nos jours, la différence entre j'ai mis ma borne ici et j'ai mis ma borne là peut faire la différence entre, mon Dieu, mon signal est rendu sur la coche versus j'ai un Wi-Fi de merde. Ce que je vais suggérer aussi aux gens, moi, je l'ai, bon, évidemment, avec les appareils Cisco Meraki qui sont du haut de gamme, mais on peut trouver les schémas qui montrent comment les antennes projettent de l'appareil vers l'extérieur. Et ça va vous donner une meilleure idée sur est-ce que les antennes projettent vers le bas, juste vers les côtés, vers le haut? Et souvent, ça va être un diagramme qui va montrer la puissance. Donc, il y a peut-être des endroits sur le routeur où la puissance est plus élevée que d'autres. C'est à prendre en considération. Donc, le positionnement est hyper important. Autre chose, quand je vous parlais d'interférences, dans le cas d'appareils ne pouvant être placés à une hauteur adéquate, le positionnement des antennes extérieures peut faire la différence exactement de ce dont tu viens de dire. Autre chose, je vais vous donner une analogie, Patrice. En ce moment, je te parle avec une force de 25 décibels. Tu m'entends? Loud and clear. Oui. Imagine que j'allume le téléviseur à côté de moi et que je le mets à 25 décibels. Que se produit-t-il? On n'entendra plus rien. On ne comprendra plus un traître mot parce que le signal, ma voix, est à 25 décibels et le bruit de ma télé est à 25 décibels. Et dans le domaine des radiocommunications, la différence entre le signal, ma voix et le bruit, ça porte un nom. On appelle ça le SNR, le Signal on Noise Ratio. Donc, le ratio entre le bruit et le signal. Et si le bruit est à 25 et que le signal est à 25, on a un SN de zéro. Et à zéro, il n'y a plus rien d'intelligible, de compréhensible, de whatever. Je ne peux même pas tenter de reconnaître un mot ou une phrase de ce que tu me dis. Ça n'a plus aucun sens. Donc, autre analogie, s'il est deux heures du matin, que tu es dans ton sous-sol, Patrice, et que tu parles à ta conjointe qui est au troisième étage, à 25 décibels, à 3 heures du matin, tu n'auras pas besoin de parler très fort. Elle va t'entendre. Non, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Mais invite 15 invités dans ta cuisine, puis parle toujours à être le même 25 décibels. Tu n'entends plus ta conjointe, elle ne te comprends pas. Et ces invités-là, ça peut être les appareils de tes voisins. Et ça peut être causé par les quatre enfants viennent de rentrer de l'école. Et ils ont allumé leur iPad, leur cellulaire, la TV Wi-Fi, leur patente. Ils ont 12 patentes Wi-Fi qu'ils ont ouvertes en arrivant chacun. Et ce trafic-là, ce noise, ce bruit-là, va se traduire par des collisions d'interférences des lenteurs et des problèmes. Et ça, tu n'as pas 56 000 solutions. C'est soit je déplace le routeur à un endroit qu'il va être moins affecté par le bruit des voisins, ou soit j'augmente mon bruit. Et là, comme disait VA2, parfois, les routeurs vont s'auto-ajuster et se font compétition en montrant leur volume chacun de leur côté. On ne s'en sort pas. Mais on peut se retrouver à mettre des, excusez-moi le terme, des speakers, des routeurs un peu partout dans la maison. De façon, quand je vais parler à un simple 15 décibels, tout le monde m'entend bien parce que dans chaque pièce, j'ai un répéteur, un autre speaker qui parle lui aussi à 15 décibels et qui vient rendre ça beaucoup plus stable. Donc, les routeurs avec ce qu'on appelle Mesh, dans lesquels on a plusieurs petits pods qu'on vient placer à plusieurs endroits dans la maison, viennent équilibrer un peu le heatmap que tu vois à l'écran en permettant d'avoir une couleur qui est un peu plus égale un peu partout et qui va éviter d'avoir des trous. Ça, c'est les pertes qu'on a lorsqu'on est en Wi-Fi. On ne va pas super bien, mais je vais essayer quand même de vous décrire. Techniquement, à 15 débits, on s'entend, mais on ne se comprend pas. Exact. Mais c'est un exemple vers deux. Je n'ai pas toutes tes techniques pour savoir à combien de débits, mais d'après moi, ça doit être autour de 20-25 qu'on commence à avoir à l'hard and clear, mais je ne suis pas sûr. Tu vas pouvoir me corriger là-dessus. Un drywall, en français, du DIPSE, du DIPROC, tu perds 3 décibels, Patrice. OK. Une bibliothèque, 2 décibels. La porte patio, 3. Et là, je dis 3, ça dépend de la porte patio. C'est les triple verts, double verts. Bon, on s'entend, ça peut aller jusqu'à 4. Une porte en bois, puis là, quand je parle d'une porte en bois, on parle d'une porte en chaîne massif, 6 décibels. Là, je ne vois pas bien mon image en bas, je vais le montrer. Le marbre, 6 décibels. La brique, 10 décibels. Le béton, 12 décibels. Et un conduit d'élévateur, un conduit d'ascenseur, 30 décibels. OK. Et ça, c'est en moyenne. Donc, sachez, là, ça, vous perdez ça. Moi, j'avais une dame, un moment donné, qui avait appelé. Puis, elle disait, mon gars, n'arrête pas de se plaindre. Quand il va dans sa chambre, son Internet n'est pas super. En passant, un point important, l'échelle des décibels est logarithmique. Donc, 3 débits multipliés par 2, ou moins 3 est divisé par 2. Effectivement, à chaque débit, bien, c'est un peu comme ça va beaucoup plus... C'est pas juste une fois de plus, là. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, la dame nous a dit, mon gars, quand il va dans la chambre, il se plaint que la vitesse n'est pas bonne, blablabla. Puis là, on fait des tests de vitesse à côté du routeur. On obtient des 200, 300. Ça va super bien. On s'éloigne dans le corridor. On arrive devant la porte de sa chambre. Puis moi, je dis tout le temps à mes agents de soutien technique et que je supporte pour qu'ils puissent aller aider les clients. Bien, tu sais, il faut que tu fasses des tests à différents endroits. Alors là, je dis, bien là, on va faire un test devant la porte de la chambre. On est plus que parfait pour la plupart de ce qu'on fait. Elle rentre dans sa chambre. Là, je dis, OK, son lit est devant la porte. Elle dit non. Elle dit, la porte est comme à l'extrémité de sa chambre. Le lit est à droite. Je dis, parfait. Bien, pouvez-vous aller vous asseoir dans le lit à l'endroit où il se couche? Et là, je lui redemande de faire un test. Elle obtient 72, c'est encore. Tu sais, comme, bien, ça a de l'allure. Là, je dis, il y a-tu une porte? Elle dit, bien oui, il y a une porte comme tous les ados. Je dis, bien, j'imagine que quand il est dans sa chambre, il ferme sa porte comme tous les ados. Il ne veut pas que personne ne le voit. Elle dit, bien oui, il est tout à la porte fermée. Tu fermes donc la porte. Elle ferme la porte, 25, 22 mégabits, 15, 13. Et là, la dame, c'est devenu hyper concret l'effet d'une simple porte sur la capacité. Là, elle dit, OK, il va falloir que je déplace mon routeur. Je vais le mettre où? En attendant, vous pouvez dire à votre garçon de, regarde, reste ta porte ouverte. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais si tu as besoin d'Internet, t'asseoir. Laisse ta porte ouverte, tu n'auras pas de problème le temps qu'on trouve un nouvel emplacement. Donc, les matériaux que vous traversez, les miroirs, un miroir dans une salle de bain, ils ne vont pas mettre ton routeur en face. Il y en a qui ne pensent pas à ça. J'ai vu des conneries, Patrice, des gens, dans les condos de plus en plus, il y a des cabinets de télécom. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, 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 j'en ai vu. Il passe les RJ45 là-dedans, le coaxial. Tout est là. Tout est là. C'est souvent dans le garde-robe, la chambre principale. Oui. Et j'ai vu des gens, écoute, les boîtes de linge là-dedans, mon ami, grimper au plafond. C'est jam-pack. Tu ne peux même pas rentrer une paire de jeans entre deux supports. C'est trop jam-pack. Et la madame a sa routeur dans ce boîtier-là, qui est une porte en métal. Oui. OK. Fermée, remplie de boîte. Puis, oui, ce n'est pas super bon. Un, je ne comprends pas que le modem est là. Le modem ne devrait pas être là. Non, ça, c'est un problème de l'installation. Oui, c'est ça. On est d'accord. Parce que normalement, si c'est assez récent, c'est câblé, donc tu peux les mettre. Des fois, les clients, ils veulent l'avoir là pareil. Oui, ils ne veulent pas le voir. Ils n'ont pas l'espace. Ils n'ont pas le meuble ici. Puis, c'est ça. Donc, je suis d'accord. Oui. L'installateur, c'est comme tu le veux là, tu le veux là. C'est ton problème. Oui. Fait qu'il faut vraiment penser beaucoup, beaucoup à l'endroit. Et une des façons… Oups! Ma vidéo vient de se terminer. Fait que je suis disparu de l'écran. Je vais partager mon autre écran, Patrice. Oui. Voilà. Attac. Des mots. Alors, une application qui est malheureusement, Patrice, qu'accessible via Android, vous pouvez la télécharger sur Apple. Elle va quand même vous donner des informations intéressantes. Elle s'appelle Wi-Fi Man. OK? Wi-Fi Man te permet de faire, on s'entend, des tests de vitesse, des tests de vitesse typiques. Il va te donner des résultats. Évidemment, en ce moment, mon test de vitesse n'est pas super beau. 13 Mbps. Wow! OK. On va l'arrêter là. Je vais aller voir ce qui se passe. J'étais en Wi-Fi 5. On a la latence de mon réseau. Et probablement que c'est parce que je suis en live avec toi. Oui. Mais regarde en bas. On a Google, 26 millisecondes. Facebook, 33. Twitter, 53. Et la latence à ma borne est à 25 millisecondes. Normalement, là, en bas de 40, on considère qu'à part pour les gamers, on considère que c'est une latence qui est super bonne. Mais où je veux vous amener, c'est dans la section signal. Vous avez le signal en temps réel en décibels. Donc, on voit la force de mon signal. Plus on est près de moins 100, plus il est faible. On s'entend. Et on a en haut, Patrice, on ne le voit pas super bien, mais en tout petit, on a le 5-speed. Donc, on a ma vitesse maximale de communication entre la tablette et le routeur qui est actuellement 433 Mbps dans un sens et 325 Mbps dans l'autre. Ça, c'est une application qui prend les données localement sur son appareil, c'est ça? Oui. Oui. Elle n'envoie pas de l'Internet en tant que tel via l'Internet. Elle communique direct avec le routeur. Puis, c'est tellement sa coche que si j'ouvre l'application Wi-Fi Man sur ma tablette Apple, le système va s'en rendre compte et je vais pouvoir faire un test directement de l'application Wi-Fi Man. Attends une minute, je l'ai-tu installé sur ma tablette? Oui. Non, je ne l'ai pas installé. Je vais juste l'installer. Toute, 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 toute. Installation en cours. Et le système Wi-Fi Man va me permettre de faire un test appareil à appareil. Entre les deux pour voir comment ça se passe. Oui. C'est vraiment, vraiment très sa coche. Autoriser. Autoriser. Understand. Lorsque l'appareil est actif. Speed devastation. Tac. Ils viennent de détecter mon iPad. Vous venez de le voir appareil dans l'écran. Mais oui. Là, je fais un test de vitesse de mon iPad à l'appareil. Test fail. Pourquoi? Ça n'a pas marché. Select Endpoint. Galaxy Tab. Là, je le fais sur mon iPad. De mon iPad à la tablette Android. C'est ça. OK. Donc, je suis capable de faire des tests d'un équipement à un autre. Et ça, c'est sur la coche pour plusieurs raisons. Probablement que mon iPad refuse les connexions à entrer dans la sécurité. Il va falloir que j'ajoute dedans. OK. Oui. Mais vous pouvez, en faisant des tests d'appareil à appareil, trouver des endroits où la vitesse n'est pas super. Vous avez la possibilité de voir la latence en temps réel. Oui. Qui est important. Oui. Parce que c'est juste une question de vitesse. Non. Et là, vous pouvez vous promener votre tablette Android dans vos mains et voir, OK, je viens de traverser l'escalier. La curve seulement aller dans l'autre sens. Bien, OK. Je vais reculer. Vous voyez, ma latence vient de monter à 25 millisecondes. Donc, je vais t'expliquer. C'est quoi la latence? La latence, c'est le temps que prend un paquet à aller et revenir. Donc, plus il prend le temps, plus la vitesse va être basse. Exact. Donc là, j'ai une latence de 25 millisecondes, ce qui est correct. Un gameur va chercher 15-10, ce qui est pas mal le maximum que vous allez avoir dans le réseau parce que les équipements entre eux ont besoin de temps pour pouvoir lancer la chose. Ça fait que vous avez le signal, votre vitesse en temps réel. Ça fait que si vous vous promenez avec cette tablette-là ou ce cellulaire-là que Wi-Fi man, puis que vous faites des tests à des multiples endroits de la maison, bien, vous allez avoir rapidement l'effet de, OK, j'avance de quatre pas, je viens de baisser de 20 mégabits, 30 mégabits, whatever. Il y a un problème là, c'est ça. Oui. Puis quand vous faites ces tests-là, fermez vos autres équipements. Oui, pour qu'on ait le maximum. Sinon, on ne sait pas que l'autre interfère, c'est ça. Exact. J'ai souvent des gens qui me disent, oui, mais je ne les utilise pas. Je vais te poser une question, Patrice. Es-tu au courant de quand ton Mac décide de télécharger la mise à jour en arrière-plan? Non, des fois, il peut le faire tout seul. Il ne t'avertit pas pendant qu'il le fait, il le fait. Dépendant des configurations que tu as mis. Oui. Là, tu peux être dans le salon en train de faire quelque chose, puis lui, en background, il décide qu'il part. C'est là que ça se fait. Ou tu as une application qui fait quelque chose en background, puis tu ne le savais même pas. Oui. Ça fait que, fermez le Wi-Fi de vos équipements. Si c'est trop compliqué, trop d'équipements, changez temporairement le nom de votre Wi-Fi. Rajoutez un 1 au bout du nom de votre Wi-Fi, comme ça, vous allez être sûr d'avoir un seul équipement de branché. Faites vos tests de vitesse, promenez-vous dans la maison. Si vous avez la version Wi-Fi Man sur un cellulaire, vous avez la possibilité d'avoir Floor Plan. L'icône qui est en haut à droite, moi, je ne peux pas l'utiliser. Mais Floor Plan permet de faire le dessin de ta maison, un peu comme je vous avais vu tantôt avec un heatmap. Et là, tu te promènes dans chaque pièce, dans chaque coin de chaque pièce. Et il va te faire un heatmap de ta pièce en disant, belle réception, moins bonne, ainsi de suite. Et là, vous allez être capable, en temps presque réel, avec un test qui va prendre peut-être une heure ou deux, faire le tour de votre maison, découvrir les zones mortes, les zones qui sont importantes pour vous. Il y en a qui y sont moins. Et là, vous allez être capable d'organiser votre réseau de façon plus efficace, puis être moins victime de votre Wi-Fi. Puis vous allez comprendre un peu plus qu'est-ce qui interagit. Puis parfois, ça peut être aussi niaiseux que j'ai un enceinte de son Bose collé sur mon routeur. Les deux diffusent un Wi-Fi qu'il faut, dans certains cas, désactiver dans l'enceinte Bose, puis ce qui est à côté de ton routeur, ce n'est pas utile qu'elle diffuse. On peut la brancher avec un fil. Bien, il se crie dans les oreilles mutuellement. Donc, forcément, tu as un problème. Sinon, ça peut être une imprimante ou un scanner qui est là où le Wi-Fi est activé, puis vous n'avez pas besoin. Il est peut-être carré. Oui, il est en mode broadcast. J'ai déjà vu un abreuvoir à chaud Wi-Fi qui faisait de la merde. Bien oui, c'est ça. Ça peut être une ampoule que tu as achetée, 2.4 GHz, que tu visse, que tu laisses allumer juste en blanc, puis que tu n'as jamais vraiment programmé. Mais à chaque fois que tu allumes, elle se met à broadcaster. Oui. Ça peut être des niaiseries. Fait que faites vos tests. Et des fois, ça peut être con. Je vous donne un exemple. La plupart des routeurs vont avoir les cartes réseau éloignées des connecteurs USB. Bien, il y a des ordinateurs plus cheap et portables que la carte réseau à l'interne. Elle va être très, très près du connecteur USB. Puis, en USB 3.0... L'interférence. Oui. Fait que si tu branches un disque dur qui supporte le 3.0, l'espèce de cage dans laquelle ton USB vient se connecter, elle n'est pas shieldée souvent sur ces ordinateurs-là qui sont plus cheap. Et là, dès que tu vas brancher ton disque dur, tu vas te mettre à spreader. Pas très large, là. Tu ne vas pas le Wi-Fi de la chambre d'à côté. Mais ton portable, lui, il va avoir de la misère. Et toi, tu ne fais pas le lien que c'est ton petit disque dur externe qui est la cause de la perte de ta connexion. Fait que des fois, ça peut être des lumières de Noël, Patrice. Oui. Donc, quand vous cherchez à résoudre le problème, vous allez devoir utiliser ça. Autre chose super intéressante dans l'application, on voit les bandes de fréquence, Patrice, pour le 2.4 et le 5. Donc, là, vous voyez que sur mon 2.4, je diffuse sur le canal 6. On voit que j'ai une belle pente et que je suis à peu près tout seul. Donc, moi, je suis dans un monde idéal. Je n'ai pas d'interférences, je n'ai pas de misère. Mais si tu vas en appartement, tu vas voir plusieurs bosses de plusieurs couleurs. Et là, tu vas voir leur puissance en décibels. Et la même chose ici pour le 5 GHz. On voit les deux canaux. J'utilise un canal pour parler à mes pods, mes relais. Et j'utilise un autre canal pour la communication. Vous voyez, là, il y a deux canaux un par-dessus l'autre. Oui, oui. Mais là, c'est deux canaux maison. Ils font de l'interférence, mais c'est correct. Ce n'est pas problématique dans mon cas. Fait que ça, c'est une super application. Wi-Fi Man, elle est gratuite. Elle est très puissante. Elle peut vous permettre de résoudre des problèmes plus importants. Et là, si vous avez des équipements unifiés, Patrice, il y a des systèmes que tu peux brancher direct. Et là, tu as accès à un paquet d'autres onglets que moi, je n'ai pas accès pour aller chercher des diagnostics plus poussés. Le Wi-Fi est une onde comme la lumière et le son. Une manière interactive de démontrer le signal ou le bruit et de faire jouer de la musique sur plusieurs appareils en même temps, de se déplacer pour comprendre qu'à un moment, rien n'est intelligible, mais qu'en s'approchant plus d'un appareil qui joue, on commence à distinguer la musique et ensuite les paroles. Donc, effectivement, la musique est moins difficile. La mélodie, c'est quelque chose qui est plus stable, plus facile. La parole est quelque chose qui est plus sensible, qui a plus de données à... Tu peux te permettre moins de correction. Donc, tu vas devoir être beaucoup plus proche de ta source pour être capable d'avoir quelque chose de simple. C'est une excellente analogie et ça explique pourquoi souvent les gens ont des problèmes. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire l'auto, Patrice. À ce soir, je ne voulais pas démystifier 100 % de tout ce qui est le Wi-Fi, mais donner une idée que vous êtes responsable de votre Wi-Fi, vous en avez la capacité de régler des problèmes Wi-Fi. Puis des fois, c'est aussi simple que juste une application, tu fais des tests, puis tu vas finir par trouver la formule gagnante chez toi, là où c'est hyper stable. L'environnement est capital dans l'univers Wi-Fi dans lequel on vit. L'endroit où est votre borne va changer tout. Oui. Dans le cas de Cisco Meraki, je l'avais déjà montré dans le passé, mais on a ces heat maps-là. On a exactement ce que Wi-Fi Man permet de faire, c'est-à-dire de voir les différentes interférences, de voir comment les canaux se comportent, de voir l'information sur les réseaux qui interfèrent sur certains canaux de façon plus précise. Donc, on peut vraiment les identifier. Après ça, déterminer, est-ce que je m'en vais sur un autre canal ou non. Donc, c'est ça. L'idée, c'est que si dans votre situation, c'est assez stable, puis une fois que vous avez trouvé votre recette, ça fonctionne, bien, allez-y avec les outils de base qui fonctionnent bien. Le jour où vous êtes dans des environnements peut-être plus entreprises, peut-être entreprises, où là, vous avez besoin d'un peu plus de contrôle, bien, là, il faut aller vers des outils un peu plus puissants. Parce qu'au bout du compte, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de la productivité, vous allez perdre un paquet de choses. À chercher, à ne pas trouver, puis vous allez dépenser de l'argent pour rien. Tu sais, il y a des gens, les habitations olympiques à Montréal, c'est des murs de ciment partout, entre la cuisine. Il n'y a pas de jibroque, c'est du ciment, salon, cuisine, chambre. Mais ces gens-là, c'est l'enfer, là. Oui, je sais. Puis là, tu leur expliques, disons, « Oui, mais n'importe quel routeur de résidentiel ne fera pas le travail. » Non, c'est ça. Là, tu as besoin d'avoir un répéteur, un point d'accès dans presque chaque pièce filé. Puis là, tu tombes dans du commercial, dans du très, très apport, puis les prix, ils suivent. C'est ça. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est super cool. Ça vous donne surtout des idées d'applications pour vous aider à commencer vos démarches par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super cool.